Si je fais de l'humour gris-voix, je pense pas, non, moi je fais plus des jokes des bisounes. Bon ben bonjour, je m'appelle Claude Cress. J'ai 91 ans. Je sais que j'ai l'air plus vieux que ça. J'ai l'an dernier à 95, mais j'ai 91. À mon avis, qu'est-ce que j'ai sur la tête? C'est pas mes vrais cheveux. Puis qu'est-ce que c'est que j'ai dans la bouche? C'est pas mes vrais dans. La vraie moustache, je fais raison. Moi, ça fait ça, t'es 10 ans que je suis dans le milieu du showbiz. J'ai travaillé avec tous les plus grands. Olivier Guimond, Lapoune, Jean Grimaldi, mon beau Paul-Loup Noël. Puis là, tu vois, il y a deux jeunes. Ils ont fait un beau documentaire sur la carrière de Claude Cress. Parce qu'on s'est rendu compte que, câlisse, c'est ça, t'es 10 ans que je suis dans le milieu. Puis il y a à peu près rien qui reste de tout ce que j'ai fait. Je lui ai dit, il manque une couple de dents après ce sourire-là. Ah, moi, j'étais tiré de pipe. Quand le monde rentrait dans la salle, j'ai checké. Puis là, maintenant, il y en avait un qui avait les cheveux frisés. Bien là, moi, je commençais à y tirer la pipe sur ses cheveux frisés. Jusqu'à temps que viennent les oreilles rouges. Puis après ça, pour me mettre chum avec, je lui donnais une petite balloune. Ah, puis le monde, il voulait leur petite balloune. Checkez ses oreilles! Puis les oreilles toutes rouges! Rouges comme des tomates! Regarde! 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 Une petite balloune, c'est-à-dire! Dans le documentaire, on parle un peu de mon enfance, c'est-à-dire, dans Hochelaga Maisonneuve, où c'est qu'on est en ce moment. On voit la vie qui s'était de ce quartier-là. C'est un quartier populaire que tout le monde t'a pauvre dans le temps. Tout le monde t'a pauvre, mais on t'a fière. C'est ça, c'est le Vincent Soumarin. C'est-à-dire qu'on avait fait baptiser mon plus vieux Claude Junior. Quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'on venait à l'église. Dans les années 40, on se donnait rendez-vous en famille au troc à patates. Je m'en souviens, on faisait la file, on pouvait faire la file pendant une heure et demie. Je me souviens, quand j'étais petit, un matin, je me lève, j'étais avec mon ami Mitaine, pis on arrive ici pis on fait, ben oui, donc qu'est-ce que c'est ça? On n'avait jamais vu ça à un trottoir. Ma carrière, ça a commencé quand j'ai fait la première partie de Léo Rivet au Ben Mathieu. Après ça, j'ai eu mon spectacle sous le nom de Tis Prout. Après ça, j'ai fait mes spectacles Drôle en Crestes, Le Vieux Crestes, Périr en Crestes. Pis à un moment donné, j'ai sorti le Crest de Chaux, sans marcher le Crest de Chaux. Ah oui! Sinon, j'ai eu mon émission Les culottes à plus d'air. C'est important de se faire oublier dans une longue carrière. Comme ça, quand c'est que le monde s'ennuie, hop! Toi, tu reviens! Pis là, il te roublie! Pis là, il pense que t'es... Pis là, à un moment donné, hop! Tu reviens! Pareil qu'un feu d'artifice! Fait que moi, c'est pour ça, là. Depuis une couple d'années, je restais tranquille. Pis là, à un moment donné, le vieux Crest est revenu. Ah ben là! Le party continue! Ha! 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 Il voudrait que je donne de ma crème de menthe? Ha! 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 Non! Ça, c'est pour moi! Le paguie! Ehi, le paguie! Ha! 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 Ha!